Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alors comment faire pour démarrer un PC portable dont le clavier a été démonté ? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo, alors pourquoi ? Des fois il y a le bouton power qui est sur le côté ou qui est au-dessus sur un bandeau etc qu'on peut appuyer même sans le clavier Mais là en l'occurrence le clavier intègre le bouton power, forcément Du coup si je le débranche, vous voyez ici la nappe est complètement débranchée je ne peux pas appuyer sur le bouton power et du coup je ne peux pas démarrer mon clavier Donc ça c'est en théorie, en pratique on peut quand même le faire Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo Alors ici on va relever la petite couche de plastique qui est présente ici Et l'idée ça va être d'atteindre ce connecteur là, qui est le connecteur du clavier et d'appuyer sur les deux pins, alors dans mon cas c'est les deux pins les plus à gauche de ce connecteur de clavier Et c'est là qu'on va trouver la touche power qui est câblée là-dessus Donc on essaye Moi je fais avec une petite pince Voilà, je viens d'appuyer de faire contact entre les deux pins Et là vous voyez il y a le mot ASUS On voit le ventilateur tourner Et puis ça y est, le PC est démarré Fin de ce tutoriel qui peut rendre bien service quand on a des fois besoin d'arrêter et démarrer un PC qui n'a pas son clavier pour des raisons de maintenance évidemment Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude pour faire remonter le référencement de cette vidéo Parce que si elle vous a été utile à vous elle peut être utile à d'autres personnes que vous Voilà, fin de la vidéo Merci à tous, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz